salut tout le monde c'est yougaming alors avant de commencer cette vidéo je tiens à m'excuser de la qualité audio je vous explique mon micro sur mes écouteurs ne marche plus voilà alors dans cette vidéo je vais vous parler de dessin je vais vous montrer aussi mes dessins parce que oui ça fait très longtemps que je n'ai pas parlé de dessin mais à part les speedpaint mais ça ça compte pas vraiment donc du coup je voulais vraiment faire cette vidéo pour vous montrer un petit peu mes dessins depuis le temps et puis c'est parti alors là on a un premier dessin qui est en fait une planche de monica dans doki doki club littérature donc des dlc alors j'ai fait cette planche il ya très longtemps et enfin je la trouve assez sympa même si c'est plus trop mon style de dessin maintenant mais je la trouve sympa ici nous avons une planche encore d'undertel donc avec sans et bah frisk ou kara donc ici c'est là le combat le plus dur on va dire de la rouge génocide ou bah il ya le bad time jeu et cette phrase et puis j'ai trop rien à dire sur cette sur ce dessin à part que je trouve sympa comme celui de monica voilà alors là on a fini les planches et là c'est un petit croquis de sens j'ai dû le faire après avoir fait la planche du bad time je vais vraiment cette phrase et je ne sais pas pourquoi je l'a dit enfin bref alors ce dessin c'est mon premier dessin de marshmallow donc un dédié que j'aime beaucoup mon dédié préféré d'ailleurs j'en parle souvent quand je mets une de ces musiques dans mes lives puis voilà est ce que quelqu'un peut me dire qu'est ce que j'ai fait ici un ronard mélangé avec un pikachu mélangé avec un sans mélangé avec un loup je crois que quand j'ai fait ce dessin j'étais paumée dans mes dans mon imagination mais je trouve sympa quand même ce dessin petite anecdote oula je ne sais plus parler petite anecdote ce dessin je me souviens l'avoir fait quand j'étais au collège donc quand j'étais en perme je m'ennuyais vraiment ce dessin je me souviens l'avoir fait lors d'une fête où il y avait personne de mon âge et vu que j'avais pris des feuilles des promes et coeur et tout ce qu'il me fallait et bah j'ai fait ce dessin bah je trouve sympa aussi mais tous mes dessins j'ai trouve sympa enfin bref d'ailleurs j'ai remarqué qu'à cette époque là je faisais beaucoup les enfin la fin des personnages en mode dégoulinant ou bulle ou ce que vous voulez je ne sais pas ce que c'est ce dessin ne vient pas de mon imagination personnelle je me suis inspirée d'une photo et puis j'ai refait cette photo mais en noir et blanc voilà j'ai rien à dire sur ce dessin alors ce petit croquis de kerby à la base était pour le frère d'une amie à moi au collège que je parle encore avec Eve si tu regardes cette vidéo je suis désolée de ne jamais avoir fini ce dessin mais en fait j'ai retrouvé ce croquis dans tous mes autres croquis du coup je l'ai mis dans cette pochette désolée pour ton frère je ne sais pas quel est ce personnage mais je l'aime beaucoup j'aime surtout les grosses mains que j'ai fait à la fin enfin des fois j'aime bien faire des personnages comme ça un petit peu bizarres fantastiques de ce style là petit dessin de boris que j'ai dû rechercher une photo sur google parce que je ne savais pas qu'elle peut se faire ne me jugez pas ok petit dessin de mon osier principal qui s'appelle lilou que vous avez dû sûrement croiser mais cette fois-ci avec un style un petit peu cartoon à la mode cuphead ou bending the machine tout ça tout ça et encore une petite anecdote je me souviens avoir fait ce dessin quand ma chambre était en travaux une peach qui a l'air penchée et en noir et blanc voilà c'est un dessin normal de peach mais ça me perturbe car sa couronne est penchée à mort et sa tête ne m'inspire pas la confiance ce dessin est mon premier dessin de ghoul car quand j'ai fait ce dessin je crois que j'ai à peine connu Tokyo Ghoul et du coup bah j'étais à fond dans les ghouls et le sang et oui je sais vous allez me dire mais c'est un plagiat de canikiken le masque et tout parce que c'est le même sauf que la fermeture elle a l'oeil et pas à la bouche mais je sais mais c'est parce que comme je l'ai dit je venais à peine de connaître Tokyo Ghoul donc je m'inspirais beaucoup du personnage principal voilà je ne sais pas pourquoi ni quand j'ai fait ce dessin mais à mon avis j'ai dû le faire parce qu'une photo sur instagram m'a inspiré oui c'est probable un dessin de Uchika et de... enfin Toi Uchika et Old Uchika heeeeh j'ai rien à dire sur ce dessin à part que le bras de Toi Uchika est pas du tout proportionnel par rapport à son corps et que je pense le refaire un jour alors ça c'est un dessin que j'aime beaucoup parce que je l'ai vraiment fait en m'appliquant et j'ai été beaucoup inspirée quand je l'ai fait donc c'est une poupée creepy un peu mais je l'aime beaucoup ce dessin petit dessin d'une petite peluche lapin sans bouche avec des yeux vides c'est sympa moi j'aime bien les couleurs que j'ai mis à cette peluche alors ce dessin est le premier dessin de Luana qui est Luana ? alors je lui ai donné un prénom pour ceux qui se souviennent de mon speedpaint de la fille avec les cheveux marrons et un oeil noir et l'autre oeil fermé et une tentacule rouge à la moto du ghoul et bah c'est elle et ça c'est mon premier dessin de ce personnage alors là on passe à quelques redraws qui n'ont pas été finis de colorier alors ces redraws sont bah mes océ des Lilou alors là on a Océante Lilou là on a Dream Lilou et ensuite on a Nightmare Lilou petit dessin de Felgoss je ne sais pas vraiment comment ça se dit mais moi je dis Felgoss qui, si je ne me trompe pas selon les fans basse qui est le fils de Felafter Sands et Felreaper Sands enfin je crois donc c'est un petit Felgoss en version chibi assez sympa alors ça c'est mon premier dessin au pastel noir donc de Hame dans le film animé Hame Yuki et les enfants de Yuki un film génial ! si vous ne l'avez pas encore regardé regardez-le, il est génial ! alors ça c'est deux petits personnages que j'ai dessinés pendant mon été je les trouve assez sympa et mignons même s'ils n'ont pas de bouche alors ces trois dessins ce sont trois personnages que j'ai fait à la suite donc j'ai pas arrêté de dessiner et j'ai trouvé assez cool et j'ai été très inspirée ce jour-là même si la dernière a l'air très très penchée alors là on rentre dans les dessins beaucoup plus récents donc par exemple ce dessin je l'aime beaucoup parce que c'était un challenge de personnages que je me suis donné où en fait je devais dessiner plusieurs personnages sur une seule feuille donc des personnages qui me passaient par la tête des personnages un petit peu fantasy je trouve super cool pour ceux qui connaissent Steven Universe je vais mettre un attention de spoil même si moi je regarde pas vraiment la série complète je regarde juste des passages donc je connais un petit peu l'univers Steven Universe vous connaissez voilà alors ce dessin en fait je me suis inspirée d'un personnage que j'avais fait sur l'application Pastel Girl pour ceux qui connaissent voilà donc j'aime beaucoup ce personnage car je le trouve assez simple mais très cool très mignon encore un petit dessin de Steven Universe mais cette fois-ci sur un tableau blanc oui avec une petite péridote en mode timide toute mignonne alors je viens de me rendre compte que j'avais fait beaucoup de dessins enfin que j'avais beaucoup présenté des dessins sur papier mais que je voulais aussi présenter des dessins sur tablette alors je vais je vais vous laisser la vidéo sans que je parle mais avec mes dessins sur tablette donc pour que ça aille plus vite et pour que la vidéo ne dure pas très très longtemps je vais mettre une petite musique plutôt sympa et je vous laisse avec la suite de la vidéo à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 à bientôt Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501